bonjour allez comme je vais faire un tout petit vidéo rapide pour répondre à quelques questions parce que là c'est vraiment c'est important il ya beaucoup de d'incompréhension en tout cas il ya des gens qui font d'un cas une généralité concernant le boost inverteur la partie qui alimente les lampes on m'a dit lorsque ça clignote trois fois une télévision c'est certainement les lampes qui sont cramés alors déjà les lampes en général je demande si les gars ont testé les lampes chez eux mais bon non c'est pas forcément les lampes qui sont cramés même si ça existe oui quand les lampes sont cramés ça peut clignoter trois fois et tu change les lampes ça va fonctionner mais c'est pas une généralité il se peut que ce soit la diode qui ramène la tension qui est cramée ça peut être le condensateur qui est gonflé ça peut être oscillateur qui est détérioré qui qui fonctionne pas ça peut être en entrée peut-être que les 24 volts ne rentre pas en entrée ou les 19 volts peut-être qu'il n'y a pas la tension etc etc donc faut pas faire une généralité ça c'est pour le diagnostic est ce qui est important c'est qu'on te dit oui moi je reçois des télévisions sans les lampes on me dit à kim attention parce que lorsque tu testes ton boost mais ton boost ne va pas fonctionner car tu n'as pas reçu les lampes en fait il n'y a pas de charge donc ça fonctionne pas non encore une fois non c'est pas vrai ça existe sur quelques télévisions comme la panasonic sony les télévisions japonaises oui sont bien élaborés il ya un système ici qui dit que si les lampes toi aussi il ya deux il ya le plus et le moins pour les lampes il n'y a pas un troisième fil quatrième fil quand tu vois qu'il ya beaucoup de fils déjà c'est un indice le télévision japonais vous mettre un circuit ici pour dire pour mettre des capteurs pour voir si la résistance elle est câblée s'il n'est pas câblé ça coupe le système boost inverteur et ça envoie un signal à la carte carte mère pour lui dire bon ben il n'y a pas les lampes donc la carte mère ne va pas fonctionner mais ça va pas donner un signal d'alerte de trois trois clignotements pas à ce point là il n'y aura pas un message d'erreur là ce sera juste tu as débranché ta carte tu sais ce que tu fais tu dois remettre les lampes bref c'est pas c'est si c'est le sujet justement alors voyons un cas concrète concrètement là qu'est ce qui se passe lorsque alors ici chez moi je vais mettre le jus et j'ai été donc avec le voyant rouge là les voyants rouge je vais mesurer j'ai la masse qui est là ici à l'antenne j'ai mis à la masse je vais mesurer les lampes directement sur le boost sur ou sa diode direct à la diode 19 volts et sinon le fil rouge 19 volts donc j'ai 19 watts parce que je suis en stand by j'allume les lampes je précise les lampes chez moi j'ai mis deux barres de l'aide mais la télévision là cette télé là en vérité elle en avait quatre ou cinq barres de l'aide ou six je sais pas moi j'en ai mis que deux regardez la conséquence je vous ai dit bon j'ai combien j'ai 40 volts ça je l'ai montré j'ai 20 volts 20 volts donc j'ai 20 volts alors ce que je vais faire je vais allumer la télé donc le bleu il s'est allumé la lampe au dessus de ma tête elle marche la tension elle est de 39 40 volts 40 volts pour alimenter mes deux barres de l'aide voilà il n'est pas très gourmand parce que j'ai mis que deux barres de l'aide si j'en mets trois je vais avoir ici 50 peut-être ou quatre je vais en avoir pour 60 volts ou etc etc je sais pas comment voilà si je sais comment plus tu mets des lampes plus tu vas avoir besoin de tension pour les alimenter il y a une intelligence avec le boost maintenant on m'a dit je coupe le jus on m'a dit si tu coupes tes lampes voilà ben là ça ça va pas fonctionner on m'a dit là maintenant ça risque pas de fonctionner alors je remets le jus je regarde ici j'ai toujours 20 volts parce que je suis avide comme je suis avide il est monté un peu il pleut donc là j'ai 20 volts je vais allumer alors déjà tu vois que ça s'allume donc la carte mère elle a donné le signal de on off pour allumer les lampes apparemment je regarde les lampes 53 50 et là ça va chuter ça va chuter ça je vais te l'expliquer ça va chuter jusqu'à 20 volts pourquoi parce qu'il n'y a pas les lampes d'accord il n'y a pas les lampes il n'y a pas les lampes donc il y a une intelligence c'est que lui il va monter au maximum il va monter jusqu'à 100 volts au débarrage et quand il voit qu'il n'y a pas de charge il dit pourquoi tu veux que je pédale dans le vide ce qu'il va faire il va s'éteindre enfin il va oui il s'éteint et donc la tension là du condensateur elle chute elle chute jusqu'à 20 volts elle va s'arrêter à 20 volts voilà elle reste bloquée ici là à 20 volts pourtant la télévision elle est allumée le voyant bleu là et ça c'est pas une panne donc regarde j'éteins c'est plus rapide là bas tac je coupe le jus général je remets le jus j'allume là il est en stand by rouge j'allume regarde ici la tension elle va monter à je sais pas 90 volts regarde c'est rapide 80 j'ai vu 80 80 65 ça chute ça chute 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 jusqu'à jusqu'à 20 volts ça c'est un bon fonctionnement du système boost inverteur c'est comme ça que ça fonctionne en général sur toutes les télés après c'est vrai dans les télévisions je t'ai dit panasonic etc tu peux faire une simulation quoi tu peux tu peux vérifier tu peux il y a beaucoup de choses pour te prouver que ça fonctionne tu vas tester la tension d'alimentation de ton oscillateur tu vas tester ton mosfet puis tu vas voir que c'est pas cramé donc tu vas dire que ça fonctionne c'est juste qu'il y a un système de sécurité le système erreur même le système erreur tu peux le désactiver d'ailleurs on peut désactiver oui ça je vous montrerai qu'on aurait une télé en direct donc voilà c'était le sujet c'était ça et là maintenant je vais vous faire la vidéo sur une télévision philips qui a un problème je sais pas où c'est cette carte d'alimentation là donc ça on va le faire tout maintenant j'envoie cette vidéo toute seule c'était un petit rappel donc pour le boost converter je crois que j'ai tout dit il faut pas faire d'un cas une généralité donc vous voyez bien que là les lampes elles sont pas branchées et pourtant le système a bien fonctionné alors oui il ne reste regarde ici il reste maintenant à 20 volts pourtant ça c'est pas une panne il va pas bien évidemment il va pas rester lui bloqué sur 30 volts ou 40 volts ou 50 volts parce que les 40 volts ou 50 volts ils vont rester bloqués s'il y a une charge parce que lui s'il y a pas de charge je l'ai expliqué sur une vidéo il faut la regarder j'ai expliqué à un mec qui est dans une voiture qui gravite une montagne je l'ai bien expliqué la pente en fait une pente ici par exemple si tu mets 4 barres de lampes donc ça fait une pente difficile à monter on est d'accord donc là il va tirer beaucoup il va tirer 90 volts si tu fais comme chez moi à la maison j'ai mis 2 barres de lampes il va tirer je sais pas combien 40 volts donc là il est bien tu vois il est soulagé il a 40 volts ouais les amis maintenant on fait la vidéo d'épanage de télévision Philips il est soulagé de télévision Philips